Monsieur, bienvenue, merci de suivre ce magazine kiosque de ce lundi 19 juillet 2024. Bon début de semaine à tous. Merci de nous rester fidèles en cette journée qui est marquée par la grève de conducteurs de taxis, taxibus qui fustigent de tracasseries policières, pas de transport ce matin, de transport en commun bien sûr, les quinois ont fait les pieds. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est la décision prise après la réunion de crise au lendemain du concert de l'artiste gospel Mike Calambaï. Toutes les activités non sportives sont suspendues jusqu'à nouvel ordre après le décès de neuf personnes et des blessés tout au long de ce concert de l'artiste gospel Mike Calambaï. Nous allons en parler avec nos invités, puis nous allons revenir sur les sanctions infligées à Corneille Nanga et ses complices par les États-Unis et l'Union européenne avec cette grande question. Est-ce que ces sanctions sont-ils efficaces pour dissuader Corneille Nanga ? Analyse et commentaire, c'est avec nos invités qui sont trois ce matin. Bonjour à tous les compatriotes qui vont nous suivre ce matin et bonjour à tous les co-débatteurs. Merci pour cette invitation qui me permet une fois de plus, je crois, de dire ce qu'on devait dire parce que c'est le début de la semaine. Il y a un ça ne va pas dans beaucoup de secteurs, mais nous gardons la foi et au moins les choses pourraient marcher. Donc à titre, permettez-moi, de l'entame, en termes de biscuits, de croquettes, je voulais relever ici le point qu'il y a et maillot aussi la semaine. C'était exactement l'atterrissage pour la première étape en douceur avec ces dossiers qui nous ont tous dérangés. Il y a ces conflits au sein des lits d'épaisse. Nous sommes parmi ceux qui suivent de près exactement ces dossiers et qui a pu même s'écouer les fonctionnements et même les activités au niveau du Parlement. La bonne nouvelle est qu'à la fin, la commission des bons offices, qui a été également initiée, conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac J. C. Chilombay, a enfin arraché ce qu'on appelle une fois de plus le maintien d'abord de la trêve entre les deux parties parce qu'on avait exigé aux deux parties de maintenir ce qu'on appelle la cessation des hostilités. Même à l'IDPS ? Oui, parce qu'il y avait des provocations des décoteurs, ça tirait à boule rouge de partout dans les médias et même au-delà. Donc ce qui est le plus important à souligner, c'est que la commission a maintenu cette position dans la mesure où des trêves, parce qu'il n'y aura plus d'activités provocatrices des décoteurs et chaque partie se tient maintenant à respecter ce qui a été donné par cette commission. Dans les provocations dispendues, des précavations... Vous avez constaté depuis ces derniers temps, il n'y a plus de communiqués qui fichent des décoteurs, il n'y a pas de provocation des Jéko Béa ou des Kabouya ou également des Téni-Longondo. Justement, les Jéko Béa, les Téni-Longondo adhèrent à cette décision de la trêve. Tout le monde, parce qu'il y avait une série de consultations. Donc on a consulté d'abord les sénateurs et députés, les membres qui sont dans les institutions, on a consulté ceux qui sont dans ce qu'on appelle extra-institutionnels, mais des acteurs influents. On a consulté même ceux qui sont des provinces, la Grande Oriente de l'Équateur et tant d'autres, pour essayer de concilier toutes les parties, parce qu'à la fin, on ne voulait pas dire que nous, nous ne sommes pas du tout concernés de gauche à droite. Un autre point important, c'est l'assurance donnée également par la commission pour la Téni de la rencontre de la CDP, qui est également la convention démocratique du parti, et à la fin, la commission qui est également Téni, accompagnée par le professeur Choulombaï, s'est remis à l'autorité des références. Pourquoi moi j'essaie d'évoquer ce point ici ? Parce qu'il y a une nette distraction. Vous voyez que le chef de l'État a actuellement besoin d'avoir des réflexions, l'accompagnement par rapport au gouvernement souménien, mais le parti présidentiel, qui devait servir aussi des canals en termes de propositions, était carrément dans ce qu'on appelle dans une distraction, mais qui était légitime, parce que le conflit ici va remettre aussi, en ce net moment, la convocation du Congrès, les statuts qui semblent être maintenant démodés par rapport à ceux que vous connaissez. Avant, c'était un parti qui l'était pour le pouvoir. Actuellement, c'est un parti qui est dans la gestion. En somme, comme étant chroniqueur politique également, c'est qu'on le dit une fois de plus, nous sommes dans les consultances, on a trouvé mieux que chaque parti soit tenu responsable de ses propos, parce que l'avenir aussi du pays dépend, pas du désordre, mais de l'acquiettie. On respecte l'esprit des très hyper fondateurs, qui n'est pas dans cette logiquité. Donc, bravo à toute la commission qui nous a proposé. Alors, c'est vrai qu'on ne va plus faire vivre ces citations. Oui, exactement, parce que le professeur Juset Choulombaï était maintenant au centre des attaques des deux partis, en oubliant que dans les mécanismes de résolution des conflits, les médiataires ou celui qui fait le bon office ne peut pas prendre partie de qui que ce soit. Merci. Walter Kouille, bonjour. Bonjour Madame Giselle, bonjour John, et puis Eric Isam. Bonjour Walter. Voilà, vous n'avez pas des biscuits. Non, non, non. Eric Isam. Bonjour Eric. Bonjour Madame Giselle, bonjour John Kabeza, et bonjour Walter Kouille, bonjour aussi aux téléspectateurs et auditeurs. Merci de l'invitation. Ok, on avait eu du mal à arriver ici, difficulté des transports, grève des conducteurs taxis, taxibus. Quelle est votre analyse ? Est-ce qu'il a des longs fils sur les artères de la capitale ? J'ai envie de dire que chez nous, le mal se répète. Nous ne sommes pas malheureusement un peuple planificateur, sinon on ne planifie rien. Bon, on dit de nous que chaque 20 ans, nous doublons notre population. Pareil pour Kinshasa. Lorsque Mboutu était encore au pouvoir, Kinshasa comptait, quand il est reparti en 1997, Kinshasa comptait 6,5 millions d'habitants. Plus de 20 ans après, nous sommes autour de... Pourquoi pas atteindre peut-être 15 millions. Mais qu'avons-nous fait depuis qu'il est parti jusqu'à aujourd'hui ? Je répète encore que nous ne sommes pas planificateurs. Pour moi, nous devrions quand même être prévoyants. C'est-à-dire, essayer de faire la diversification des types de transports à développer dans une mégapole comme Kinshasa. Je nous rappelle ici que toute la Côte d'Ivoire ne compte que 20 millions d'habitants ou presque. Nous, nous sommes à 15 millions. Nous sommes par exemple la population entière de tous les Zimbabwe. Je ne voudrais pas aller jusqu'en Europe pour dire que Kinshasa égale la Belgique aujourd'hui, avec 15 millions d'habitants. Alors, qu'avons-nous mis en place comme moyen de transport pour résoudre le problème du déplacement des gens ? Rien. On nous avait convenu 7 siècles avant, par Henri Motton Stanley. Il disait, sans le chemin de fer, le Congo ne vaudra pas un franc congolais. 7 siècles après, qu'avons-nous fait ? Nous avons 64 ans d'indépendance. Rien. Ici, chez nous, je prends toujours cet exemple. S'il faut que vous et moi puissions nous rendre à l'aéroport international de Djili, tous nous allons passer par Nevers, le boulevard Lumumba. Mais alors que nous avons un grand fleuve ici, inutilisé, personne ne pense, par exemple, y jeter des bateaux qui feront Maluku, Bichungobila ou Bichungobila-Maluku, vice-versa. Même pour faire aussi Bichungobila, Kitamo-Magazin ou Kitamo-Magazin Bichungobila. C'est faisable pour essayer un peu de faire souffler cette artère-là que l'on appelle le boulevard Lumumba. Étant donné que tous nous passons par là, vous voyez le bouchon qu'il y a ? Moi, je vais vous faire rire un peu. Il y a un de nos grandes vedettes de la musique ici qui devrait prendre son envol pour l'aéroport. Mais il a été contraint parce qu'il a été obligé de prendre la moto. Il s'est habillé en Kaboul et tout ça. Mais il sentait tellement bon que le monsieur qui le conduisait, il ne savait pas qui c'était. Je ne voudrais pas citer son nom ici. Alors, une fois arrivé à l'aéroport par moto, ces hommes lui donnent 100 dollars, donnent aux motociclistes 100 dollars. Alors, il ne savait pas parce que tous les sujets qu'il avait pu engager pendant le parcours, le monsieur qui était derrière ne répondait pas. Mais il sentait seulement que le monsieur, il sent bon. Et puis lorsqu'il est descendu, les gens lui ont dit « Ah, mais tu avais transporté X messieurs. » Il a résulté, même si on l'avait donné 100 dollars à Miquel. J'en appelle ici à nos autorités à pouvoir imaginer un peu le moyen de transport qu'on diversifie. Le train urbain, les bateaux ici, la route, etc. Sinon, nous allons toujours continuer. Et pour revenir au problème des transports, Il y a une adéquation dans la manière dont nous offrons le moyen de transport et aussi même la manière dont on gère ceux qui sont usagers de la route. Aujourd'hui, eux, ils sont en train de bandir une raison. Ils disent qu'il y a tellement de tracasseries. Mais la tracasserie va nous conduire jusqu'à nous poser des questions sur la manière dont on paye nos policiers. Moi, j'aurais voulu que l'on fasse la bande redistribution de richesses. On ne peut pas toujours payer aux politiques des grosses sommes d'argent. Et puis, à ceux qui nous assurent la quiétude au quotidien de maigres salaires, ça ne va pas. C'est comme ça qu'ils sont un peu encrins à pouvoir nous demander de l'argent sur la route. Voilà. Et tout ce que nous payons sur la route s'arrête au niveau de la route. Ça n'atterrit pas dans les banques pour que la caisse de l'État puisse avoir aussi de l'argent. Ailleurs, la police fait aussi des recettes pour le trésor public et ça aide la politique. Là, vous justifiez ces tracasseries. Non, d'un côté, j'ai commencé par condamner ce qui est fait. Mais j'ai dit, pour bien punir un enfant, si jamais vous, madame, vous dites qu'aucun de mes enfants ne doit manger chez les voisins, vous devez commencer d'abord par donner à cet enfant-là à manger. Comme ça, vous aurez, vous, en tant que parent, l'argument de dire est-ce que je vous ai donné à manger, oui ou non ? Je vous l'ai donné. Alors, pourquoi aller chez les voisins ? Merci. Et ils sont dans cette situation-là. Voilà. Alors, pas terre couille. D'un côté, les chauffeurs taxis, taxilus, dénonce des tracasseries. De l'autre côté, la population, que ce soit la police, aussi est en train de fustiger le phénomène des mitterrains, la spéculation de prix de la course. Alors, votre analyse. Je reviens sur un mot qu'Éric a prononcé. Il y a un problème de planification. Aussi longtemps qu'on ne va pas continuer, qu'on ne va pas planifier, aussi longtemps qu'on va improviser, ce problème ne va pas changer. Rappelez-vous, il a même donné quelques chiffres. Je conteste certains. 6 millions à 97, aujourd'hui 15 millions. Bon, on n'a jamais recensé à Kinshasa ou à NRDC. Moi, je vais tabler sur 10. Parlons de 10 millions. Est-ce qu'on a les mêmes transports en commun en 97 quand Kabil est arrivé avec Gessac ? Avant, c'était Siti-Train, plutôt Gessac. Et puis, Sturk, plus tard, aujourd'hui, transport. Combien de bus à Kinshasa ? Quels axes routiers fréquentables par les bus ou n'importe quel autre moyen de transport en commun ? C'est ça le problème. On a un problème des routes qui sont défectueuses, d'une part, et d'autre part, on n'a pas la possibilité de déployer, même si on achetait aujourd'hui 10 000 bus rien que pour Kinshasa, il n'y aura pas possibilité de les déployer. Le DG, l'ancien DG de Top Congo, qui est plutôt de Transco, qui est passé sur Top Congo, l'a dit. Il y a un problème de route. Vous envoyez, par exemple, 20 bus sur l'axe Zando, ou Grand Marché. Presque tous sont dans les embouteillages de 14h à 18h. Vous faites comment ? Vous perdez d'abord en termes de carburant parce que la plupart n'arrêtent pas les moteurs dans les embouteillages. Les moteurs chauffent et il y a un sérieux problème d'entretien. D'où la nécessité, comme le disait tantôt Eric, planifier, construire des routes. Ça va faire booster en soi le transport en commun. Les privés ont raison parce que j'ai, dans les années 2006-2007, osé avec le transport. Les pièces de réchange, les mazoutes, sont facturées presque en dollars, suivent l'indice du dollar. En 2016, par exemple, un minibus, qu'on appelle généralement IAS, avait un versement de 65 000 francs. Ce sont des chiffres que je donne. En 2016, le versement pour un minibus IAS, c'était 65 000 francs. En 2016, le dollar était à combien ? Je crois autour de 900. Vous avez à peu près 85 à 90 dollars par jour pour votre versement. Aujourd'hui, le dollar est à 28,5. Disons 2850. Ça n'a pas doublé, ça a presque triplé. Mais le versement pour les minibus IAS n'a pas triplé, n'a même pas doublé. On est à autour de 100 000. Si vous imposez à votre chauffeur qu'il reviendra avec des rubriques panne, crévaison, arrestation, tracasserie policière. Donc, on doit être clair sur ce plan-là. À chaque fois qu'ils vont à l'hôtel des villes, c'est en quelque sorte un marché des dupes. Quand il y a augmentation ou une revue à la hausse du prix du litre, on dit qu'on a augmenté seulement des 100 francs ou 150 francs. Ce n'est pas énorme. Non ! C'est énorme ! Parce que vous ne pouvez pas calculer le véhicule ne roule pas avec un litre. Quand vous mettez 150 francs congolais fois 100 litres, voyez-vous la marge ? C'est énorme ! Raison pour laquelle on doit aller par la vérité de chiffre, s'agissant du prix du litre et du prix du transport. Transco ne sait pas avoir des pièces de réchange. Pourquoi ? Le patron aussi le dit. C'est impossible de continuer à transporter les quinois aujourd'hui à 500 francs. Ah, il faut majorer. Absolument ! On doit arrêter avec la politique soviétique. Berner la population, penser que ça va marcher comme ça. Non ! Avec l'économie, avec les chiffres, il ne faut jamais mentir. Sinon, ça vous revient à la surface. Je ne reviens pas du Coca-Cola, mais parler des prix de billets d'avion. On avait dit que le billet d'avion revenait à 9 ou 100 dollars. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Transco a encore des avions qui volent. CAA a des difficultés. En conséquence, Congo Airways, vous voulez dire ? Congo Airways, voilà. Congo Airways a des normes qui n'ont plus d'avion aujourd'hui. Il y a un cercueil volant bulgare là qu'on a loué qui n'est même pas coloré en anglais national. Et puis les dames qui sont là, vous faites un voyage de Kisangani ou de Mbandaka, on vous parle à l'anglais. Les mamans qui reviennent de Mbandaka écoutent l'anglais. Voilà. Donc, on doit être clair avec les chiffres. On doit être clair avec la tarification. Je n'ai pas encore pris. Je n'ai pas encore pris. des chauffeurs parce que des fois, ils exagèrent. Non, moi, je parle. Le soir, là. Je parle de la vérité des prix. Ils font des demi-terrains. Madame, moi, je vous parle de la vérité des prix. Il y a deux ans, un litre, avec 10 dollars, vous pouvez vous acheter 10 litres de carburant. Il y a deux ans, aujourd'hui, deux ans après, vous ne pouvez pas 10 litres et il faut 36 000 francs. Aujourd'hui. D'où il faut des demi-terrains. Mais en deux ans, le prix du transport n'a pas augmenté. Ça, vous n'allez pas me contredire. Les faits sont là. En conséquence, ces gens-là doivent régler ou trouver des solutions palliatives. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont jongler. Moi, je ne les condamne pas. Je suis une base d'expérience. Vous ne les confiez pas aussi. Je ne les condamne pas. Les responsabilités sont partagées. Non, mais c'est à l'état, madame. Pour cette matière, ce n'est pas question des responsabilités. C'est à l'état de s'assumer. C'est à l'état de régenter. Il faut la vérité des prix. Combien coûte le litre et pour qu'un chauffeur aigne un bénéfice parce que ce ne sont pas des bénévoles. Non, on se sacrifie, on vous aide. On le voit souvent dans les arrêts de bus. Tosez au débit, non. Vous faites votre travail, vous gagnez l'intérêt. C'est plutôt Transco qui aide la population parce que c'est impensable de prendre quelqu'un ici sur le boulevard et de le ramener à l'EMBA à 500 francs. C'est un travail à perte. Ils produisent le carburant, oui, ils le prennent gratuitement, mais les pièces de réchange, on les prendra haut. Il faut maintenant que l'État finance l'achat des pièces de réchange, ce qui n'est pas fait. En conséquence, tous les bus ou la plupart des bus achetés il y a deux ans sont sur des criques ou sur des morceaux de pierre. Raison pour laquelle il faut le sérieux, il faut qu'on arrête d'éberner la population qu'on dise c'est quoi la vérité. En son temps, l'ancien ministre des Finances avait dit pour que la situation revienne à la normale, il faudra que le litre du carburant augmente jusqu'à 4000. Et c'est ça la vérité. Mais maintenant, que devons-nous faire pour que cela n'ait pas de l'impact sur la vie des populations congolaises ? C'est là où il faut trouver la solution et pas d'aller jongler. Non, n'augmentez pas le prix parce qu'on a augmenté que de 100, 150 fois. Mais 150 fois, en deux ans, on est allé au double et le prix n'est pas passé au double. Deuxième volet, deuxième angle, s'agissant des tracasseries policières, c'est un sérieux problème. Notre société étant ce qu'elle est, j'ai toujours dit, on a toujours dit, pas moi, c'est universel, la discipline est la mère des armées. Si nous avons des policiers qui sont tout le temps en train de quémander l'argent et ils ne le font pas à tort, parce que, je ne voudrais pas qu'on dise qu'il y a un décourage, mais il y a un sérieux problème. Il faut que l'on prenne bien en charge ceux qui ont prêté serment, qui ont juré de nous protéger. Ils méritent au-delà de la... C'est pourquoi on appelle solde. Pourquoi solde ? Parce qu'on doit leur trouver le logement, la ration alimentaire. Quand on a réuni tout ça, les peu qu'il reste, on leur donne comme solde. C'est pourquoi les policiers, les militaires n'ont pas de salaire, ils ont la solde. On suppose qu'on leur a trouvé l'argent pour la scolarité de leurs enfants, le logement, l'eau, l'électricité, et puis ce qui... la ration même, et puis ce qui reste, on leur donne comme solde. En principe, ils ne doivent pas rester dans la rue, chercher papa, papa, n'abakou, l'anini. Non, on doit trouver cette solution-là. Dans mon expérience, j'avais des grands-pères militaires. quand on allait visiter, mais des fois, on rentrait, quand j'allais à l'internet, on rentrait avec de la nourriture qui, eux, on trouvait que c'était le surplus. Le pays a totalement changé. Nous devons, nous devons, il faut un sursaut patriotique, surtout au gouvernement. Je ne dis pas qu'il faut 100 personnes pour redresser ce pays. Même deux qui ont le pouvoir, qui disent, qui donnent le pouvoir, tout le monde va suivre. Mais s'il y a un... Il n'y a pas de termination avec ce gouvernement. John Cabessa, on va voir. Il n'y a pas de termination avec ce gouvernement. Sentir, c'est une chose, mais on l'a dit quand l'Union sacrée, quand le FCC s'est effondré. Vous voyez l'euphorie qu'il y avait ou la dynamique du changement qui a emballé la population en janvier 2019. Rien n'est tard, comme on le dit, mais moi, je suis réaliste. J'observe plutôt le maçon au pied du mire. Merci. John Cabessa, votre analyse par rapport à cette situation de grève de conducteurs d'Axibus. Chère Gisèle, exactement, la situation, elle est consécutive à ce que nous vivons et ce qu'au moins pouvait faire nos autorités. Parce que je voulais peut-être aller dans le même sens qu'Éric Isami. nous sommes une ville de Kinshasa. Je dis d'abord la ville de Kinshasa mais paraît comme une ville fantôme. Mais ne répète pas ce qu'il a dit. Je ne répète pas. Je vais dans le même sens mais je ne répète pas. Je dis exactement une ville fantôme parce qu'il y a un problème sérieux et quand on dit diriger c'est prévoir. Prévoir c'est voir loin. C'est anticiper même sur ses... À mon humble avis, apartant également de la vie de Kinshasa, même sur le plan national, nous sommes plus dans la gouvernance rétrospective ou rétrospectiviste, c'est-à-dire passéiste. On essaie un peu de voir dans le passé nous avons fait, dans le passé il y a eu ça, il y a eu ça, mais réellement on ne table pas sur l'avenir. Pour dire une fois de plus avoir une gouvernance perspectiviste ou futuriste. Dans la classification également de ce qu'on appelle des villes, parmi les facteurs majeurs pour au moins classifier une ville et vivable et viable, il y a au moins cinq points importants. Le premier point exactement de ce qu'on appelle d'abord les secteurs liés à la sécurité. Deuxième, les secteurs liés à la salubrité. Troisième, les secteurs liés au transport. Quatrième, les secteurs liés et carrément ce qu'on appelle des infrastructures. Et cinquième point, c'est les secteurs liés au civisme. Si vous allez voir Kinshasa se retrouve dans cette formule qu'on appelle les tissas secs, c'est-à-dire transport, infrastructures, salubrité, civisme et même sécurité. Mais malheureusement, je me pose aujourd'hui la question, est-ce que l'autorité de la ville, le gouverneur de la ville, il a déjà commencé également ses services, est-ce qu'il a déjà commencé le travail ? Il existe. Je n'ai vu qu'hier le gouverneur être en mouvement par rapport à un dossier lié au concert, mais bien avant, Daniel Bumba est inexistant. Je ne sais pas dans quel secteur qu'on aille trouver ici les transports, les infrastructures, la salubrité, la sécurité, le civisme. Le gouverneur est inexistant. Mais non. Il est à ses débuts aussi. Il est à ses débuts. Mais attendez, il faut voir ce que font les autres exactement. Il a été élu la même période que les autres sur scène. Mais comment les autres ont commencé ? Lui, il attend. Si le gouvernement pose problème, qu'il a soit rendu public, ça encore, c'est un autre dossier, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'on puisse appeler Tata Ongo, Réveillé, qui ? Pour essayer un peu d'apaiser les esprits. Mais plus loin. On a parlé aujourd'hui des transco. Je l'ai dit, quelle est d'abord la situation du personnel même des transco ? Les agents sont payés ? Deuxième élément, on avait récemment révoqué certaines personnes et on dit bon, c'est un peu démajoré l'ITC qui est tenu. Quel est le traitement actuellement d'un agent des transco ? Je ne parle pas d'un conducteur. Troisième élément là-dedans, quel est le niveau ou le coût en termes également du nombre du charroi automobile des transco ? Est-ce que dans ce gouvernement de Mama J.D.T. Souminia, vous avez vu dans le secteur des transports un plan, un vaste plan des réformes ou des renforcements ? Il y en a, il y en a, il faut bien je l'ai dit, j'ai parcouru les six engagements du chef de l'État à sortir également des quatre principes directeurs. Si vous en connaissez, vous pouvez également me le dire ici. Nous allons fuir. Mais nous avons un ministre qui est très ambitieux, un ministre qui se connaît dans le domaine également des transports. Je parle des vice-premiers du ministre et Jean-Pierre Bemba, mais Jean-Pierre Bemba d'hier doit aussi nous démontrer qu'il est encore ce Bemba sur qui nous pouvons compter. Moi je crois, avec ce qu'il a à introduire au sein du conseil des ministres, le plan lié à la réforme réellement de ce qu'on appelle des commons airways, que ça puisse sonner c'est la percuité aussi au niveau des transports. Parce que quand on dit aujourd'hui qu'une course de 1000 francs, on taxe exactement à 3000 francs, on se pose la question, qui fixe le prix de transport à Kinshasa ? Il est encore dans le niage ce matin, je vous informe qu'il y a eu des actes de violence entre eux et nos copains. Il y a eu également des incidents au niveau des limités, on a fait la ronde, on a compris. Il y a certains conducteurs qui tabassent, qui menacent les autres pour ne pas continuer à se connaître. Dans tout ça, moi j'aimerais bien ce soir ou demain matin qu'il y ait un rapport, une enquête ou une solution rapide venant du vice-premier ministre des Transports à côté et avec ses gouvernants qui semblent également traîner sur ces... Je l'ai dit, faisons une gouvernance perspectiviste comme Kinshasa, j'imagine, quel sera l'avenir de Kinshasa à l'horizon 2030 et 2050 ? Merci. Alors, je n'ai plus de vos mots, gouverner, c'est prévoir, tabler sur l'avenir, voilà, après les concerts du Fali Poupa. C'était en 2023, octobre 2023, onze morts, voilà, un autre concert de l'artiste gospel Mike Kalambay avec neuf morts et plusieurs blessés. Là encore, on n'a pas prévenu, si je peux dire ça. Mais c'est toujours un point de planification, chers amis. Kinshasa compte 24 communes. De ces 24 communes, la plus vaste se trouve être la commune de Maloukou. Quand vous prenez 23 communes, vous les versez dans Maloukou. Vous n'aurez utilisé que 9% du territoire de Maloukou. Donc, on peut recréer Kinshasa. Ils sont en train d'observer en Afrique ici pour ne pas aller loin. Nos frères égyptiens ont créé nos frères noirs de la Guinée équatoriale chez les présidents au Bianguema. Ils ont créé Malabo 2. Nos frères ici à côté, les Sénégalais, Dakar 2, etc. Nos villes ici avaient été construites par les colons par rapport à leurs intérêts à eux les colons. Vous aurez remarqué même que la Bombay se sépare des autres communes. Baroumbou, Kinshasa, Linguala, Kintambo. Il y a un rail qui passe par là. Et puis, il y avait des camps militaires comme pour Il y avait une sorte de ségrégation un peu comme on a parlé de la part qui a beaucoup plus vu dans l'ampleur. Mais chez nous aussi on avait une ségrégation on va le dire. Parce que les noirs n'arrivaient pas là où vous et moi sommes ici au boulevard du 30 juin. Non. Ça s'arrêtait là-bas. On arrivait ici peut-être que de boy et puis ils devaient avoir des notes pour justifier leur entrée au niveau de la commune de Kainéz. Je le dis pourquoi. Le matin, chaque matin, vous voyez un seul mouvement. C'est-à-dire nous qui quittons la cité, nous voulons tous venir ici en ville pour venir travailler. Et le soir, nous tous nous quittons la ville pour rentrer à la cité. Et ça fait qu'il y a des ordres, il y a des embouteillages. Toujours la planification. Moi, je suis étonné. Maximum de respect et à Fali, et à Ferré, et à Maï Kalambay, et à Moïse, et à Kofi, Jibé, tout ce que vous voulez là. Parce qu'il faut flotter notre drapeau, notre drapeau, allez-je dire, partout ils vont. Ils s'offrent des occasions pour parler au Congolais, des problèmes que nous avons, les conscientisés, pour que nous puissions nous mettre au travail, pour arranger les choses et aller de l'avant. Mais seulement, c'était un concert gospel. Gospel, ça fait Jésus. Mais Jésus, on n'y va pas chez Jésus pour mourir, non. Tous. On n'a pas planifié. Pour moi, on n'a pas planifié. Parce que, déjà, pour Fali, il y avait onze morts. Qu'avons-nous fait depuis qu'il y a eu ce mort-là pour ne pas reconnaître encore le même problème ? Même les enquêtes, on n'en parle même plus. Il y a eu de plein, après les conférences de Fali. Tellement qu'on nous a tellement tués dans l'Est du pays, on a banalisé un peu la vie. La vie, elle est sacrée. Même vous et moi, là, nous sommes en vie parce que nous l'avions voulu. Non, c'est parce que Dieu nous a donné gratuitement derrière ces souffles de vie pour que nous puissions vivre. Elle est sacrée, la vie. Nous devons la préserver dans tout ce que nous faisons. Mais là, encore une fois, on a accordé aux uns et aux autres la possibilité de pouvoir encore rejouer. Entre-temps, on n'a toujours pas encore pris des précautions qu'il faut pour que nos enfants ne meurent pas. Est-ce qu'on va aller vraiment chez Jésus pour mourir ? Je suis contre ça. Merci, Isabelle. Mais on va voir dans le premier temps. Je m'en prends aux organisateurs. C'est-à-dire... Madjabou. Non, pas Madjabou. La manière dont la ville est gérée. Parce que la personne qui accorde à Madjabou des jouets, ce sont les autorités, non ? C'est comme ça que moi j'en prie. Vous avez une réglementation. Oui, on va planifier, maman, pour une ville qui a presque 15 millions d'habitants. Et la ville, aujourd'hui, n'a presque plus d'habits, comme on dit. Autre facilité, Vitaïmana. Mais Vitaïmana affaiblit avec l'ampleur de Barça, Dortmund, Réal de Madrid. Maintenant, nos enfants, ils n'ont pas la chaleur que nos aînés avaient avec Vitaïmana. Tous, on a maintenant migré vers la musique. Et la musique, là, excusez-moi, c'est comme si le stade de martyr est devenu un temple où l'on mesure la popularité d'un acteur ou d'un autre. si X a joué, Y veut aussi jouer. Mais, forcément, c'est... Je ne sais pas. On doit quand même planifier parce que, moi, je suis contre qu'il y ait mort d'homme lorsqu'on va pour aller louer celui qui nous a donné... Comment on peut vendre les billets plus que même le nombre d'accueils du stade, c'est-à-dire 80 000, au délai de 80 000, il y a même la MOKA qui a appelé à la démission de la police. Rapidement, d'aller pour revenir au premier thème, s'agissant de Kinshasa, on n'a pas besoin de nouvelles études pour tracer des nouvelles routes. Non. que la nouvelle équipe, le nouveau gouverneur qui a choisi ou désigné un meilleur ou parmi les meilleurs collaborateurs comme Israël Boutala, de chercher les moyens, donc les ressources financières... À qui nous lançons des énergies positives, hein, Israël Boutala. ... Qu'ils recherchent rapidement des moyens pour investir dans la construction des routes et aussi l'assainissement de la capitale. Ça nécessite un coût énorme. ça ne nécessite pas des millions mais des milliards parce que tout ça comme sachet dans les caniveaux, dans les rues, dans les rivières, c'est pas en une année... Même au stade. ...même au stade. C'est pas en une année que tout ou en deux ans que tout va être vidé, mais que l'élan ou un débat soit constaté et que cet élan aille jusqu'à la dernière année parce qu'il ne reste plus que quatre ans et puis quatre à cinq mois, je crois. pour revenir à ce dossier au conseil, je me demande est-ce que je ne sais pas si je n'ai pas été à la billetterie pour conclure qu'on a vendu plus de billets ou pas mais la question que je me pose, la question est-ce que tout le monde est allé là pour prier ? J'ai vu la publicité disant qu'on pouvait suivre le concert en ligne. depuis là où j'étais en Brousse pendant le week-end, j'ai suivi une partie du concert en ligne. Donc si je voulais prier avec eux, je pouvais aussi prier en ligne. Vous que vous avez des mégas aussi. Oui, mais vous manquez les mégas, mais vous prenez un bus à aller-retour de 2000 francs. gratuitement. vous acceptez de crèver de faim, vous n'allez pas acheter l'eau. Il faut en tout et pour tout. Il faut la planification. On revient à la planification. Tout ça, c'est le chômage. Les gens ont quoi faire ? Alors, comme on n'a pas d'occupation, comme il n'y a pas d'air des jeux, on a vendu tous les terrains, mais c'est pourquoi tout le monde s'emballe comme ça. S'il y avait réellement des occupations, la Foire internationale de Kinshasa, il y en avait même quatre dans chaque district. Pensez-vous que ces vendeurs du vent auraient emballé autant de gens ? Parce que pour la plupart, ce sont des vendeurs d'illusions. Ils vendent du vent. Il y en a nombreux quand c'est leur pas. Ce ne sont pas des modèles comme l'a été le Christ. Je ne critique personne, mais j'ai fait l'observation. Je fais l'observation et je constate que tout le monde n'est pas allé là-bas pour prier. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas de vol. Vous voyez ? Et pour dire qu'Eric a parlé des musiciens, oui, ce sont des musiciens. Et je disais, je faisais comprendre à un ami que chanter, c'est un talent. Vous pouvez être un grand, un monsieur très pécamineux, donc un diable, mais avec un don d'être un meilleur chanteur. Il ne faut pas dire que non, comme j'ai une belle voix, c'est Dieu. Non, Dieu a créé chacun avec différentes potentialités, bien que tous, nous n'ayons pas les mêmes talents, mais chanter, je peux chanter aujourd'hui pour Dieu, demain, et d'ailleurs, oui, Raoult, plusieurs musiciens, chanter, et pour Dieu, et pour le monde. et ce que j'ai vu vendredi, ce que j'ai vu le week-end passé, je me suis rémémoré un chant de Frère Patrice, il dit, il a cherché le monde, il a trouvé le monde dans l'église. Il est allé à l'église, il a cherché l'église, il a trouvé l'église dans le monde. Et en conséquence, c'est la confusion. Donc nous devons avoir cette lucidité et le dire ne signifie pas qu'on devient Satan, mais nous devons être rationnel. La pauvreté en est et parmi les facteurs qui font qu'aujourd'hui la religion soit l'opium du peuple. Et ce que nous voyons, surtout en RDC, la religion, c'est l'opium du peuple. Pour finir, c'est impensable que nous soyons un pays à 90% croyant, mais que chaque jour, on parle des vols, des tronements des déniers publics. Donc, nos gouvernants sont des croyants, ils prient. Nous voyons à tous les niveaux, tous, Philadelphie, catholique, protestant, mais, partout, partout, mais, détournement des déniers, détournement, c'est un peu plus propre, on vole des biens de l'État, voler l'argent de l'État, c'est à un rythme inouï un république démocratique du peuple. Merci Walter, alors les options dévées, John Cabeza, la suspension des activités, et puis, on s'interroge, est-ce qu'il y aura une indemnisation des familles de ces victimes, si on aura, est-ce que ça sera l'organisateur, c'est-à-dire Madjabou et Maï Kalambay, ou ça sera... Non, Madjabou n'est pas... Mais c'est lui l'organisateur. Ce sont les autorités qui apportent ça. Oui, les autorités, les autorités, qui vont indemniser ? En quelques minutes, je pense, nous allons devoir aller dans le fond. Je tiens compte d'abord de la réunion des crises qui a été organisée hier dimanche et qui a mis les ministres de la Culture, Affaires Sociales et le vice-premier ministre. À côté aussi, notre gouverneur qu'on aime bien, Daniel Bumba. Je rappelle ici, exactement, il est très bien entouré parce que le fait d'avoir Israël Moutala à côté Jésus-Noël Cheké, je dis, nous espérons que... Non, Cheké n'est pas... Je répète très bien qu'une fois de plus, parmi les conseillers, Jésus-Noël Cheké est dedans. Et d'ailleurs, il est même sorti dans le gouvernement parmi les commissaires. C'est-à-dire, le gouverneur a de mon attention. Pourquoi je les cite ? Moi, je les cite... Mais ne le mettez pas, on ne peut pas être à la fois. député de province qui s'installe d'un gouverneur. Je dis ceci, ce n'est pas... Attendez, ce n'est pas déranger... Non, non, attendez, il y a ce qu'on appelle la nuance comme consultante. Ce n'est pas interdit. Là, on est d'accord. Ah, il est consulquant. Officieux alors. Parce que si c'est officiel, il a violé aussi la loi. Je dis plusieurs fois. Attention, je dis plusieurs fois. Il a d'abord violé la loi à nos... Jean-Walter, avec un homme exceptionnel. Je sens à chaque fois qu'on parle de Né Bumba et notre évangéliste sommateur réagit. Non, mais j'ai dit qu'il avait du plein sur la place qu'il faut qu'il travaille. Il a des consultants. Et parmi les consultants, demain, ça sera Eric Isamy et moi également, je pourrais postuler, ce n'est pas interdit. Oui, les options les vues. Les options les vues. On a dit la suspension des activités non sportives au stade Tata Raphaël et des martyrs. Une bonne décision. Pour moi, c'est une décision un peu à prendre avec des pincettes. Parce que quand on me dit suspension, des activités non sportives, c'est-à-dire quoi ? On oublie ce qui suit. Il y a un danger. Le 2, le 3, le 4, il y a un grand événement qui est prévu à Kinshasa. On appelle ça le festival organisé par Fauré Gola. C'est suspendu. C'est suspendu. Oui. Et à te permettre, les 10, les 11 encore. Je suis dans l'analyse profonde sur le plan organisationnel. Ce sont des artistes les plus populaires encore de Kinshasa. Est-ce qu'on a pensé aux conséquences ? Parce que, je ne dirais pas les Wario ou les Goulois vont monter au créneau parce que les deux artistes ont déboursé. La loi est dure. La loi est dure. Je suis d'accord. On dit dure Alex c'est un ex. Parce qu'il y a une réalité. Quand on s'ispoit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour les artistes qui ont déboursé autant d'argent ? Et je vous informe, pour l'autre même, il y a eu des artistes qui viennent de la Guillaume, de la France, de l'Irabouille qui sont là. Je ne vais pas aller dans l'essence de Walter. On doit trouver chaque décision, il y a des mécanismes d'accompagnement pour permettre à une fois de plus de savoir si les dates-là ne vont pas tenir. Qu'est-ce qu'on va faire ? Rembourser aux artistes qu'il faut savoir qu'ils n'ont réunié des crises avec les artistes qui vont le faire. Les artistes ont eu chacun un cachet. Non, je dis que c'est ça. Pour l'artement de la réunie, ne pourra pas faire. Je l'ai dit c'est nos frères qui meurent. J'ai dit que c'est son gérant mais non, la soie humanitaire également de la décision, c'est-à-dire la réunion qui a décidé doit trouver la suite pour les événements qui nous attendent dans une semaine. Par rapport à la suspension, il y a eu mort d'homme, il y a eu d'abord conflit ou guerre des chiffres sur ces. On n'a pas aimé la communication ou le communiqué des Madjahs ou également qui a semblé minimiser la planète en vie humaine. Vous devez lire encore une fois de plus on a plus parlé pour adorer Dieu en lui. Nous sommes dans une communication de crise. On doit d'abord mettre l'aspect humain avant d'un seul paragraphe. Un seul paragraphe. C'est-à-dire que nous dans la communication de crise on reconnaît d'abord la situation et puis on argumente. On a minimisé. Oui, on a minimisé. On doit se dire. Mais non, pour finir avec ces dossiers je me dis aujourd'hui hier c'était fait régola hier c'est fali qu'est-ce que l'autorité prévoit en termes exacts et prochainement il y aura encore parce que nous avons la musique l'espoir la religion et la politique ça reste juste aujourd'hui l'opinion du peuple que vous ne voulez pas les gens vont s'amasser est-ce qu'on va encore connaître ces cas du mort parce qu'après l'aspect sécurité je viens de le dire ici on a minimisé bref la conséquence Kinshasa un problème de sécurité Kinshasa un problème de salubrité il faut voir ce qui se passe maintenant au stade après la production c'est vraiment de la crasser totalement voilà un peu ce qu'on voulait dire après la décision on doit revenir après la décision on doit revenir pour tabler sur ce parce que ça me pousse à réfléchir si notre artiste Moïse Mbaye a joué dans un contexte de coup d'état on a vu ce qu'on a vu mais il y a eu zéro mort vous le voyez il y a eu zéro mort l'autre a voulu le prouver l'autre a voulu le prouver pour moi j'ai vu l'article c'est notre frère qu'on aime très bien Pasteur Maï Kalambaye il était hier très abattu je l'ai vu dans son expression faciale il est le même reconnaissant indirectement que non il y a eu mort d'homme parce qu'il y a eu manque de série qu'on n'en fiche pas que le gouvernement puisse aussi se réunir rapidement comment voir la suite merci le gouvernement s'est réuni et moi j'ai mécanisme d'accompagnement j'applaudis des tensions oui à série des décisions prises pourquoi aujourd'hui vous savez ceux qui sont quand on vous a posé la question de savoir John Kabe avez-vous apprécié oui ou non la décision prise au niveau du gouvernement vous avez dit vous prenez ça avec des pincettes moi j'ai dit non 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 ça c'est la vie personnelle la vie des humains il ne faut pas prendre avec des pincettes il faut d'abord saluer parce qu'il faut empêcher à ce que l'on puisse encore une fois contre les morts les amis qui nous suivent faites attention vous pensez que la mort ne va toucher que les autres si c'était votre frère si c'était votre soeur si c'était votre enfant vous verrez combien c'est difficile on ne va pas à un concert encore davantage un concert de gospel pour perdre sa vie Jésus lui-même le champion de plein il était à Nazareth Samarie etc vous n'avez jamais personne n'allez là-bas pour mourir nous ne devons pas aller vendre chez nous s'il vous plaît moi je suis je suis en train de plaider ici la planification j'aime donner l'exemple de nos frères africains pour ne pas aller en Europe nous sommes un pays reputé un peu culturel je vous tranche la parole parce que je vous tranche la parole excusez-moi alors je vous en prie mais qu'on nous fasse rêver vous réponds vos analyses 30 secondes 30 secondes ce n'est pas une minute une minute par rapport à un sujet que nous avons annoncé sinon nos inspecteurs vont se plaindre c'est par rapport aux sanctions je prends je prends la merde je prends la merde ce sont des sanctions pour moi une seule question oui est-ce que pour Nanga elles sont efficaces pour ce ce sont des sanctions à mon avis inefficaces il faut commencer d'abord par sanctionner pour Kagami qui tire le Nanga du bout du nez pour tuer ses propres frères moi je ne sais pas je suis de ceux qui pensent que la grande puissance a la capacité de faire de refuser de faire d'empêcher de faire ou même de faire faire les Etats-Unis sont super puissants messieurs les Etats-Unis pourquoi vous ne demandez par rapport à Kagami de nous laisser en paix prenne la décision de lui dire messieurs un peu comme avait dit le pape François en son temps lève ta main du Congo laissez ces gens-là tranquille mais il n'a pas aussi les mains mais justement alors on va sanctionner Nanga c'est pour moi sanctionner celui qui est secondaire plutôt que le principal moi j'ai besoin que l'on sanctionne celui qui active nos frères à pouvoir se rebeller contre notre propre famille vous savez moi je suis étonné on ne peut pas quand même passer tant de temps à ne parler à nos enfants que d'un seul verbe tuer violer piller non ça ne doit pas que les Etats-Unis puissent condamner l'acteur principal ou les acteurs principaux Vol Kagami Yorick Agouta Mousséveni et puis on va suivre les secondaires les Nanga et compagnie vont eux-mêmes disparaître si on ne leur donne pas de soutien parce que ce n'est pas normal ce n'est pas normal on est Nanga aujourd'hui bon on va créer l'autre Nanga nous sommes là ça fait même rire certaines personnes Walter lorsqu'on sait que Nanga était même source on a vu les sections infligées à Mende qui disaient même je n'ai même pas des biens à voir aux Etats-Unis tout le monde sait que ces sanctions-là sont inefficaces mais moi je voudrais plutôt parler à l'interne parce que la solution c'est à l'interne je rappelle au gouvernement et surtout au ministre de la justice de réactiver les mandats d'arrêt contre tous les leaders du M23 recherchés par la justice congolaise sous Kabila mais donc le mandat avait été suspendu en 2019 quand M. Ibalan qui était responsable du mécanisme national de suivi de l'accord de l'Ali Sabéba deuxième chose tous les rapports de notre gouvernement citent des officiers militaires rwandais impliqués dans les opérations militaires sur le territoire congolais pourquoi à notre niveau notre justice ne l'asent-elles pas aussi des mandats d'arrêt contre les officiers militaires rwandais non-ménacités par différents rapports de notre gouvernement de l'armée le ministre M. Ibalan a aussi plusieurs fois dit répété pendant ces briefings pourquoi notre gouvernement ne lance pas de mandat d'arrêt international contre ces officiers nous disons que Nanga c'est une marionnette Nanga est marionnette on sanctionne la marionnette mais on ne s'en prend pas à celui au marionnettiste donc à celui qui manipule donc c'est un pire c'est une absurdité au-delà de ça je ne reviendrai pas sur le cas de Mkunda mais je demande au gouvernement congolais la première ministre de donner instruction au ministre de la justice pour qu'on lance de chercher de constituer des dossiers il y en a déjà recourir au rapport des Nations Unies des experts des Nations Unies pour qu'on lance des mandats d'arrêt internationaux contre les officiers militaires rwandais impliqués dans la guerre et ça va stopper la guerre ça ne va pas stopper la guerre mais ces gens-là vont réfléchir par deux fois pour voyager parce qu'ils ne vont pas bénéficier de l'immunité diplomatique comme leur président Paul Kagame mais il est temps que nous puissions avoir des dossiers costauds pour nous faire valoir devant la justice internationale 30 secondes rapidement je dis nous sommes nous sommes ici dans le contexte qu'on appelle également dans le contexte des régimes des sanctions sur le plan international ok ce qu'on a pu annoncer à mon humble avis quand j'analyse les faits ce ne sont que des sanctions économiques parce qu'on a parlé des gels des avoirs au niveau également du trésor américain ainsi de suite et tout mais je l'ai dit je répète encore dans les régimes des sanctions nous avons le fait sur le plan économico-financière judiciaire sécuritaire politique et même diplomatique qu'on pouvait également le faire je considère Nanga l'affaire qui se passe maintenant c'est comme un orchestre il y a un producteur qui est resté indemne il y a un chef d'orchestre qui est resté indemne on ne prend qu'un chanteur simple qui est Nanga pour commencer à au moins une fois de plus se les sanctionner mais je l'ai dit les régimes de sanctions se touchent les terroristes les criminels répétent sur ces j'en insérer également ces points de vie en disant que la RDC doit faire pression également à la communauté internationale surtout aux acteurs influents l'Union Européenne mais aussi les Etats-Unis d'Amérique parce que la trappe est venue de là et de là on trouve également pour influencer les Big Five qui est également les cinq membres permanents du Conseil de sécurité pour les sanctionner vous savez qu'avant même qu'on annonce les sanctions c'est qu'a fait avant et après c'est qu'a fait Kagame Kagame a tiré encore sur E pour démontrer qu'il reste leur enfant chéri ainsi de suite d'où on doit se soulever même la déspora congolaise doit trouver un mécanisme pour faire pression sur ces je l'ai dit les sanctions c'est sur le plan économique politique sécuritaire et diplomatique pour l'instant j'appelle ça des sanctions isolées et moins efficaces qui ne pourraient pas influencer l'autre également criminel pour dire une fois de plus c'est pour Kagame entre temps ici dans la maison planifiant les choses pour réussir un jour on espère les deux autres le ministère permettez le ministère des droits humains a annoncé une série d'activités demandées par le gouvernement pour essayer de faire valoir les chénocos des congolais avec l'actuel ministre exactement Chantal Mouanvita-Chambou on a dit on devait faire tabler pour essayer de dire pourquoi il faut de plus nous méritons ces génocides qui est injustes merci à Eric Merci à vous les spectateurs auditeurs du magazine Kiosk merci à la grande équipe technique Georges Di Béguet Marie-Té Godot Alain Cabongo José Andia à la technique c'est Christian Mangiolo Mouanjambé Mouanjambé merci au coach Doudou Montir et félicitations à son fils Fredo Montiri qui a obtenu son diplôme d'état Fredo Bravo Bravo On attend pour les autres à coin de Kinshasa qui ne sont pas servis je vous retrouve mercredi avec le même plaisir au revoir Merci à vous Merci à vous Merci à vous